Voici les quatre nouvelles cuves. Situées à proximité des habitations, leur construction avait déclenché une levée de boucliers. L'administration a finalement exigé des doubles parois et un transfert de l'essence, carburant le plus dangereux dans ces cuves, jugée plus fiable selon le directeur. Comme vous pouvez le voir, tous les bacs sont équipés d'une défense incendie fixe, qui est elle-même reliée à un automate, qui se déclenche automatiquement, donc je précise bien, automatiquement, en cas de feu ou de présence de vapeur anormale. Suite à l'étude d'Ineris, déplacer toutes les essences par là, dans cette nouvelle construction, avec des nouveaux systèmes de détection, tout ça relié à la centrale incendie. Au total, il y a désormais 23 cuves sur le site de la palisse, plus de 280 000 m3 de carburant. Mais ce que la direction tient à montrer, c'est la nouvelle station incendie, qui se déclenche automatiquement en cas d'incident. Sur ses écrans, différents scénarios, et en cas de feu, l'entreprise est autonome. Le but, c'est la réactivité, pour que l'incendie ne se propage pas. Donc immédiatement, c'est nous qui intervenons, qui déclenchons le système incendie. Il y a quelques jours, 300 personnes ont été conviées pour voir les nouveaux bacs. Une inauguration indécente, selon Europe Ecologie Les Verts, qui s'est battue contre l'extension du site, qui est classé à risque technologique. Il y a un risque, on a un site Céveso, seuil haut, qui est trop proche des habitants, et on n'a toujours pas résolu cette situation, avec le maintien des cuves, qui sont remplies aujourd'hui de carburant. Les riverains demandent toujours le déplacement des cuves les plus proches. Picotti a en tout cas obtenu l'autorisation d'occupation temporaire pour une durée de 30 ans.